Jean-Emmanuel Alors Alexis, le temps s'envole, est-ce que vous vous tentez ? Alors déjà on a remis les petits protos après la pause, il nous reste un quart d'heure et il faut qu'on arrive à montrer comment mettre du texte. Tout à fait. Alors je propose de peut-être continuer cette œuvre d'art. Mais oui. Et donc effectivement d'utiliser, de faire intervenir du texte sur cette... Vous avez laissé ce petit panneau qui est marron ici et plutôt orange chez vous. Oui. Utilisons-le peut-être pour commenter cette œuvre, mettant le prix par exemple. Et la signature de l'artiste. Voilà. Alors, pour pouvoir introduire, si on revient un instant sur l'image des éléments, sur la visionneuse. Stéphane. Merci. Donc nous allons par ici. Et par ici, en fait, pour mettre un texte, il va falloir définir une police logique et ensuite l'utiliser dans le contexte d'un élément de texte. Alors pour faire une fonte, c'est relativement simple je pense. Il faut définir un identifiant. Alors revenons sur le code. Ah, pardon. Alors une fonte qui est une police de caractère. Voilà. En fait, ça va être une police de caractère qui va nous permettre de choisir la police utilisée pour notre texte. Alors je vais faire un truc très simple dans un premier temps. Et donc je vais mettre default. Je vais vous faire, pour l'instant je fais quelque chose qui a l'air un petit peu bizarre. Je définis une fonte à l'intérieur de mon élément rest, de cette fonte. Et je décide que les scripts qu'elle va concerner sont tous les scripts possibles qu'on peut rencontrer. Alors en écrit, dans le site Frogans, de même que dans les adresses Frogans, on a 179 langues. Dans les sites Frogans, on va pouvoir utiliser autant de systèmes d'écriture. Pour que ça fonctionne au pixel près sur l'ensemble des terminaux, il faut donc qu'on fournisse à l'ensemble des terminaux, et à Frogans Player en particulier, un jeu de police de caractère large et qui couvre les différents scripts. Alors c'est ce qui est indiqué à la fin du document. Vous avez ici l'ensemble des polices de caractère qui sont supportées par le FSDL 3.0. Et donc on voit cet ensemble qui est donc disponible en permanence dans Frogans Player, donc quelle que soit la version de Frogans Player. C'est-à-dire que vous pouvez y aller en toute confiance. Si vous choisissez une police de caractère spécialisée pour, je ne sais pas, l'arabe, le chinois, le japonais, eh bien on va l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser, vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir si elle est installée chez les utilisateurs. Cette police va être fournie. Voilà, c'est bien ce que disait Philippe tout à l'heure à propos des scripts. Ça vaut aussi pour les polices de caractère. Le player ne va pas aller chercher, télécharger deux polices de caractère d'un côté sur un serveur distant. Toutes les polices de caractère utilisables dans un slide Frogans sont directement embarquées. Ce qui veut dire un nombre de polices limitées, mais ce qui veut dire aussi un nombre de polices qui couvrent l'ensemble des langages utilisables. Tout à fait. Et donc une sélection qui a été faite parmi des polices de caractère qui sont des polices libres de droits, c'est-à-dire que tout le monde peut les réutiliser aussi. Il n'y a pas que Frogans, le Player France peut l'utiliser, n'importe qui peut l'utiliser. Et donc elles ont été sélectionnées justement pour leur diversité de formes et en même temps leur couverture en effet des scripts, des systèmes d'écriture internationaux. Alors je retourne à mon élément font et je regarde ce qui est obligatoire pour pouvoir dessiner quelque chose. Donc j'ai l'attribut script. Alors on est sur un cas qu'on n'a pas encore vu. Alors on a un set quelque chose qui veut dire qu'on est en train de définir. Et là vous définissez à l'intérieur un fils qui s'appelle font du coup. Alors si vous avez regardé tout à l'heure, il y avait un peu le même principe avec le filtre. Exact, pardon. Le filtre était filtre de setfilter, mais en effet l'élément font fait partie, ne peut être positionné que dans l'élément setfonte. Tout ça pour dire qu'on va pouvoir définir plusieurs polices de caractère pour le même slide Frogans. Tout à fait, plusieurs polices de caractère. Et là aussi finalement on va pouvoir de manière automatique combiner dans un texte qui mélangerait plusieurs systèmes d'écriture, on va pouvoir combiner en fait différentes polices de caractère. Donc par exemple si j'ai un texte dont je sais qu'il mélange systématiquement du chinois et des caractères latins, ou de l'arabe et des caractères grecs, on peut utiliser peut-être une police parmi les polices disponibles qui supportent les deux scripts, mais on peut peut-être aussi se dire j'aimerais bien écrire en arabe avec une police qui est spécialisée justement, et en même temps positionner des caractères grecs avec une police qui est spécialisée dans les caractères grecs. Et ça c'est possible, très simplement, donc je ne vais pas le faire maintenant puisque je pense que ça prendra un petit peu trop de temps, mais vous pouvez le faire, là vous pouvez le tester, vous pouvez donc utiliser plusieurs polices, plusieurs éléments fontes successivement, pour indiquer cette police de caractère, la 112-200R, correspond au script arabe, et la 118-1, je ne sais pas, mono, machin, correspond au script, à un autre script. Voilà, donc cette combinaison va permettre en fait de réaliser ensuite de l'édition de texte très simple, puisqu'on ne va plus être obligé de s'occuper du script une fois qu'on va taper le texte, c'est-à-dire que c'est le player qui va automatiquement détecter si c'est de l'arabe, du latin, des caractères latins ou des caractères arabes, etc. Il va se débrouiller avec votre définition, et en garantissant le rendu à l'identique strictement dans tous les Franceplayers. Donc là je vais aller voir un REST texte, rapidement, donc un REST texte avec un REST ID, donc très classique, un identifiant. Très classique, voilà. Donc je continue avec le nommage habituel. La taille, alors vous allez me dire, on va peut-être le mettre un peu comme le REST draw, là qui est un peu en dessous. Donc 300, 200, voilà. L'orientation, alors l'orientation, c'est une caractéristique importante, c'est de permettre l'écriture dans tous les sens. Donc vous voyez qu'il y a différents sens horizontaux, et des sens d'écriture verticaux, c'est-à-dire que vous pouvez écrire en colonne, de haut en bas, et c'est donc très précieux. Alors on peut dire oui très rapidement, H pour horizontal, TTB, top to bottom, LTR, left to right. Voilà, et donc on peut le décliner. Et V pour vertical en premier. Et V pour vertical, c'est-à-dire pour écrire dans des colonnes. Donc avec des scripts, des systèmes d'écriture qui permettent des écritures verticales, comme le japonais, le chinois, et bien on peut utiliser ce système-là pour directement positionner des colonnes. Alors ensuite, il vous faut une police de caractère. Voilà, donc pardon, je continue. Il me faut donc référencer une police de caractère, font ref. Voilà, donc là je vais prendre mon set font 1 qu'on vient de définir juste au-dessus. Et alors l'alignement est optionnel, donc on ne va pas s'amuser à en faire, on va prendre que ce qui est obligatoire pour obtenir un résultat. Voilà, et ça a l'air d'être suffisant, en tout cas pour cet élément. Et maintenant, je vais mettre le texte. Voilà, et c'est là que commencent à arriver les caractères. Voilà. Par exemple, on a envie de mettre Jean-Emmanuel, parce que finalement vous avez un droit d'auteur incontestable sur la couleur, et donc il faut qu'on le positionne comme ça. Alors, on va tenter ça, déjà pour voir si je ne me suis pas trompé dans la mise en forme des éléments, et manifestement du premier coup. Donc maintenant, il va falloir que je positionne ce texte-là. Et là, c'est le principe des layers qu'on retrouve. Donc je vais simplement récupérer, alors pardon, je l'ai mis peut-être un petit peu haut, pour qu'il soit au-dessus de tout le monde, je descends un petit peu tout ce bloc-là. Alors, je précise que là, moi, je fais une mise en forme un peu rapide, c'est-à-dire que je mets les ressources que je définis, je les mets juste au-dessus du layer, qui rentre dans ça. Ce n'est pas du tout obligatoire, on peut organiser son code de manière plus claire, en mettant les ressources préparées tout en haut, et ensuite de mettre simplement les layers successivement en bas du document. Mais ce qui est important, c'est que la ressource soit toujours définie avant le layer dans lequel elle est utilisée. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est le point important. En effet, je ne peux pas invoquer une ressource qui serait définie un peu plus tard. Donc là, je ne sais pas du tout où je le positionne, mais j'y vais quand même. Et puis on va ajuster. On va ajuster. Alors, je ne vais pas faire de l'intersection. Je pense que je vais faire donc de l'addition. et on va tout de suite regarder s'il s'est passé quelque chose et on va ajuster. Ah ! Jean-Emmanuel est arrivé sur le document. Et Véronique est soulagée. Voilà. Donc on peut effectivement ajuster. Alors, je vais y aller un peu au pif. Alors évidemment, tout ce qu'on est en train de faire à la main, ce n'est pas définitif au niveau usage. On est en train de vous montrer le FSDL dans sa base. Vous allez bien sûr avoir très bientôt dans l'écosystème des utilisateurs de la technologie des FROGANS, des gens qui vont faire des logiciels au-dessus de ça, évidemment, pour faire des outils auteurs WeezyWig. Mais comme vous pouvez le voir, finalement, il y a une très grande relation entre le code et ce qu'on voit en termes d'organisation. Et donc les outils auteurs qui vont pouvoir se mettre au-dessus du texte du document FSDL pour directement vous permettre de déplacer Jean-Emmanuel au bon endroit au lieu de le faire à la main, vont apparaître et seront très... Ça va devenir bizarre. Oui. Alors là, j'ai déplacé à la main, mais j'ai été beaucoup trop à gauche. Et donc, je ne sais pas si vous voulez que je... Je m'amuse à vous retrouver, Jean-Emmanuel, mais peut-être que ça peut prendre deux, trois itérations. Voilà. Et je ne sais plus si... Ah, mais vous êtes centré. Oui, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça que je vais avoir un peu de mal, mais vous allez me faire confiance peut-être sur le fait que, en descendant au bon endroit, vous allez retrouver la place dont vous rêviez tout à l'heure. Et si vous essayez de... Est-ce que vous pouvez intégrer... Je suis ouvert à toutes les suggestions. Est-ce que vous pouvez intégrer mon prénom plutôt que d'essayer de le mettre par-dessus ? Est-ce qu'il peut venir couper l'ensemble du canevas ? Alors, là, on vous reconnaît bien là. Un peu d'originalité. Et en effet, Jean-Emmanuel vient de creuser, en fait, finalement... C'est ça que vous souhaitiez ? Oui. Et comme ça, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de vous positionner au bon endroit. Là, on est du tout. Voilà. On gagne un peu de temps, c'est bien. Et si on trouve que Jean-Emmanuel n'est pas assez grand, en fait, sur cette... C'est vrai qu'on me le dit souvent. Voilà. On peut augmenter la taille de façon considérable, tout en augmentant la taille de la ressource elle-même, puisque sinon, on risque d'être un peu limité. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, je le disais sur l'internationalisation du slide, donc on peut faire des écritures dans les différents scripts et dans tous les systèmes d'écriture, en adaptant la bonne police de caractère, en effet. Il faut donc se renseigner un peu sur cette fonte en bas du document, qu'est-ce qu'elle supporte. Et puis, on peut ensuite travailler un peu des effets autour de la fonte elle-même. C'est-à-dire que vous avez, comme vous pouvez le voir ici, dans la police, la définition de la police de caractère, vous avez énormément d'effets sur l'espacement des lettres, sur leur écrasement, leur empattement, le fait d'ajouter de l'italique de façon artificielle, le fait de souligner, de barrer, et éventuellement d'avoir des valeurs plus ou moins opaques du texte. Et donc, par exemple, si vous voulez simplement faire un... Vous trouvez que votre police, celle qu'on a sélectionnée, n'est pas suffisamment empâtée, eh bien, on peut rajouter du gras artificiel. Vous voyez, là, je viens de faire un gras artificiel directement en rajoutant X-Bold. Donc, toutes ces composantes sont facilement manipulables en activant ou en désactivant des options.